Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de comment commencer le crochet. Je vais vous donner des conseils sur comment commencer, je vais vous dire un peu où trouver les patterns, où trouver de l'inspiration. Je vais vous lister aussi quelques petites vidéos que je pense sont pas mal pour commencer, pour faire ses premiers projets en crochet. Avant toute chose, sachez qu'il va vous falloir de la patience. Il va vous falloir beaucoup de patience. Ça va assez vite en vrai de prendre le coup etc. Mais le début, le début, les tout premiers trucs que tu fais, genre my god, ça fait péter un câble. Je dis ça, c'est justement ma propre expérience et celle de quelques gens que je connais. Oh my god, vraiment le début c'est ça fait péter un câble. Tu te dis mais comment c'est possible, genre ça ne fonctionne pas. Mais si, en fait il faut un peu de patience, un peu de persévérance et après ça va aller tout seul. Alors ensuite comment vraiment commencer, comment genre apprendre à faire les points etc. Moi je vous dis le mieux c'est vraiment Youtube. Genre vraiment l'ami, le meilleur ami du crochet c'est Youtube. Je mettrai en barre d'infos un peu des vidéos qui sont vraiment très bien pour apprendre point par point les points principaux du crochet. C'est vraiment les points les plus utilisés. Et par la suite quand vous continuerez, genre quand vous verrez des patterns etc. Vous verrez dedans des points que vous connaissez pas. Vous avez juste à taper genre sur Youtube machin machin. Vous aurez une petite vidéo super courte juste de comment faire le point. Et voilà, parfait. Alors pour les points, il y a plusieurs terminaisons. La terminaison française je la connais vaguement. Mais ce que je vous conseille vraiment c'est d'apprendre la terminologie anglophone. Attention parce qu'il y a deux types de cours de terminaison anglophone. Il y a la terminaison du Royaume-Uni et la terminaison des Etats-Unis. Je vous conseille grandement d'apprendre la terminaison anglaise des Etats-Unis parce que c'est celle qui est utilisée le plus. Genre vraiment universellement. Et du coup vous pouvez avoir accès à beaucoup beaucoup de patterns auxquels vous pouvez pas avoir accès quand vous connaissez juste la terminaison française. Donc je vous conseille vraiment d'apprendre la terminaison anglaise même si vous parlez pas anglais. En vrai c'est possible de comprendre les patterns anglais sans vraiment trop parler anglais. Enfin les patterns écrits parce que du coup à l'oral c'est plus compliqué. En France on a vraiment pas énormément de patterns. Je vous conseille de commencer avec des patterns simples. Genre pas vous lancer dans des trucs de ouf dès le début. Genre des petits trucs simples. Je vous mettrai du coup en deuxième partie de vidéo. Je vous montrerai des patterns et des vidéos qui sont assez simples à faire pour commencer. Je mettrai aussi tous les liens dans la barre d'infos. Donc si vous êtes intéressé vraiment par des trucs spécifiques je vais vous montrer quelques autres trucs que vous pouvez faire pour commencer. Mais du coup le mieux c'est de faire un pattern simple avec une taille de crochet moyenne. C'est à dire on va dire 3,5 ou 4 ou 4,5. Genre vraiment c'est les tailles de crochet la moyenne parce qu'en fait il y a plusieurs tailles de crochet. Ce qui change c'est vraiment genre l'épaisseur du crochet. Et du coup ça fait des tailles plus ou moins différentes. Parce que plus on utilise un crochet grand plus le projet sera grand. Ou selon le type de la laine plus les trous entre les mailles seront grands. Donc vraiment commencer par un entre 3,5 et 4,5 je pense que c'est pas mal. C'est vraiment une taille moyenne. Bon il y a des crochets qui sont énormes vraiment. Pour faire par exemple des grosses couvertures il y en a qui utilisent des crochets énormes. Et puis il y a aussi des crochets mais vraiment minuscules pour faire des trucs très genre des petites peluches etc. Pour la laine je vous conseille aussi de prendre une taille assez moyenne. Je pense une taille genre 4 ça serait pas mal du tout pour commencer. Et aussi quelque chose d'important, enfin quelque chose à laquelle il faut penser c'est que si vous prenez un fil noir vous n'allez rien voir. Si vous prenez un fil plus clair, si vous prenez un fil coloré assez clair vous allez beaucoup beaucoup mieux voir vos points. Donc je vous conseille vraiment de pour le début rester éloigné des fils, vraiment foncé. Et du coup ouais vraiment tout ça, la taille du fil et la taille du crochet ça va vous permettre aussi d'avoir plus de facilité à gérer la tension. Ce qui est aussi un des trucs les plus compliqués. Quand on fait du crochet il y a plusieurs moyens de tenir et le fil et le crochet. Donc il y a le moyen de le tenir genre, le moyen le plus connu c'est de le tenir comme vous voyez à l'écran la vidéo qui s'affiche, c'est vraiment le truc le plus commun. Mais il y a aussi une autre manière de le tenir qui est un peu plus comme un crayon. Et là pour le coup apparemment c'est un peu moins dur pour le poignet. Et voilà c'est vraiment une autre technique de crochet, vous pouvez essayer les deux. C'est vraiment bien d'essayer les deux comme ça vous pouvez un peu voir ce qui vous est le plus facile et puis ce que vous gérez le mieux. Et du coup la façon de tenir le fil c'est que moi par exemple je l'enroule autour de mon petit doigt et après je le fais passer par dessus mon index. Il y en a qui font juste passer par dessus l'index. Enfin il y a plein de manières différentes de le faire donc je vous conseille un peu de regarder un peu les différentes façons de le faire. Essayez ces différentes façons et vous voyez vous c'est quoi qui vous le convient le plus. Parce que du coup pour faire du crochet il faut bien gérer la tension du fil quand on fait les points. Parce que déjà selon la tension qu'on donne plus c'est serré plus c'est difficile à crocheter mais aussi plus c'est petit. Donc c'est aussi une technique qui permet de faire des points plus petits et plus resserrés. Donc c'est pas forcément négatif mais il faut savoir gérer le truc quoi. En ce qui concerne la laine, je vais vous donner juste des petites infos comme ça. La laine, il y a deux types de laine différentes, enfin plus ou moins. Il y a la laine acrylique et la laine en coton. Des fois c'est moitié acrylique, moitié coton etc. Il y a vraiment plein de genres différents mais en gros la laine coton elle va être beaucoup beaucoup plus durable mais beaucoup beaucoup plus chère. Elle sera plus douce aussi et la laine acrylique du coup sera moins chère mais moins douce, moins durable. Même si ça reste quand même une laine genre solide. Genre moi je fais quasiment que de l'acrylique parce que c'est ce qui est le plus affordable, abordable. On peut en trouver dans des magasins vraiment pas chers. Pour les magasins que moi j'utilise, pour la laine acrylique c'est Action et Ziman, mes deux principaux fournisseurs de laine. Et pour le coton, moi j'utilise soit un magasin à fil d'art, soit les revendeurs de fil d'art etc. Ils ont souvent du bon coton. Mais aussi les magasins d'art et de loisirs créatifs, ils ont aussi de la laine en coton. Parfois même en acrylique mais surtout en coton. Ou sinon je vous conseille aussi pour n'importe quel type de laine d'aller voir sur Vinted parce qu'il y a beaucoup 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 de gens qui revendent leur laine pour vraiment pas cher. Surtout quand vous avez besoin de gros lots de pelotes pour faire un truc, un projet assez gros. Je vous conseille vraiment d'aller voir sur Vinted parce qu'il y en a qui vendent des lots de beaucoup beaucoup de pelotes pour pas cher du tout. Dernier truc par rapport à la laine, c'est que quand vous avez fini un projet avec de la laine acrylique ou de la laine en coton, il y a une technique qui s'appelle le blocage qui permet en fait de rendre le projet plus fluide, plus... Et lui faire prendre une meilleure forme. Et du coup ce processus là il est différent pour l'acrylique et pour le coton. L'acrylique il va falloir mettre de la vapeur d'eau très très chaude dessus. Et le coton il faut le mouiller et l'éteindre après. En plus de ça, le fil en acrylique, quand vous aurez fini un projet ça va vous laisser des petites fibres autour du projet. Vous pouvez les brûler avec un briquet ou un truc comme ça pour que le projet soit plus lisse et plus esthétiquement plaisant. Sauf que sachez que ça va laisser un fini très rugueux un peu. Pour ce qui est de comment trouver des patterns, des modèles, des patrons. Moi voilà ce que j'utilise. Petite teinte comme je vous le disais, Youtube c'est vraiment le meilleur ami. Je trouve des tonnes et des tonnes de patterns de tout et n'importe quoi. De trucs trop mignons. Je pourrais vous mettre en barre d'infos plein de chaînes que moi j'utilise et que j'aime vraiment beaucoup. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Ensuite j'utilise un site qui s'appelle Rebler qui est aussi une application. C'est un site qui répertorie. En fait c'est des gens qui uploadent des patterns. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants mais il y en a énormément de gratuits. Et c'est vraiment pas mal pour trouver du coup des patterns. Écrits pour le coup parce que là c'est pas des vidéos, c'est des patterns écrits. Et je sais que moi parfois je préfère avoir un pattern écrit que de te voir sur une vidéo, mettre pause, revenir en avant, machin. Des fois je préfère avoir un pattern écrit donc ça c'est pas mal. Aussi je recherche juste sur Google parce qu'il y a plein de blogs etc. qui sont pas du coup répertoriés sur une application en particulier. Il y a plein de blogs et il y a plein du coup de patterns qui sont un peu partout sur le web. Et enfin sur Pinterest parfois il y a des gens qui postent des patterns genre écrits sur juste une photo. Pinterest c'est incroyable pour trouver des idées aussi genre vraiment je trouve tellement d'idées sur Pinterest. Le truc qui est un peu chiant c'est que pour apprendre vraiment il faut faire plein d'erreurs. Et c'est en faisant des erreurs, en regardant des patterns, en écoutant des petits conseils ça et là dans les patterns, en testant des nouveaux trucs et en faisant encore des erreurs. Et du coup en répétant les points que vous arriverez à bien maîtriser le truc, vous aurez peut-être des trucs qui vous plairont plus que d'autres, vous trouverez des trucs préférés etc. Il y a plein de sous-genres dans le crochet. Il n'y a pas seulement genre des vêtements ou des couvertures etc. Il y a aussi par exemple l'amigurumi c'est en fait c'est tu fais des peluches en gros. C'est trop mignon, c'est pas approprié pour quand vous débutez mais au bout d'un moment vous pourrez essayer quoi. Mais c'est pas approprié pour vraiment le début début, pour débuter mais vous pouvez en faire une. Genre assez tôt je pense, moi je pense que j'ai fait ma première, bon ma première elle était pas ouf hein. Non je retire ce que j'ai dit, la première que j'ai faite elle a été atroce, vraiment c'est une abomination. Mais vite j'ai réussi à faire mieux. Il y a aussi les granny squares qui sont des petits carrés avec un motif dedans. Quand on prend le truc ils sont vraiment très faciles à faire et assez rapides à faire. Il y a aussi la technique de la tapisserie, ça c'est vraiment, j'aime trop la tapisserie. C'est pour suivre une grille en fait et au final ça te fait un petit dessin à plat, c'est trop cool. Il y a plein de trucs de déco genre, enfin des décos de maison etc. Plein de trucs. Donc vous entrez dans la partie où je vais vous montrer, où je vais vous lister des patterns que vous pouvez faire pour débuter. Des patterns que j'ai trouvés, il y a de l'anglais, il y a du français. Celui que je conseille énormément pour commencer, c'est le pattern du bonnet oreille de chat. Alors ça vraiment c'est trop simple, c'est trop facile à faire. C'est un des premiers trucs que j'ai fait en crochet. C'est vraiment super facile à faire. Donc je vous ai mis dans la barre d'infos une vidéo en français et une vidéo en anglais. C'est très très simple. Ensuite pour ce qui est des granny squares, c'est vraiment cool les granny squares parce que tu peux faire tout avec. Genre tu peux faire tellement de choses avec un granny square, tu peux faire un bonnet, un bob, des chapeaux quoi, des t-shirts, des shorts, des sacs, des couvertures, des pochettes. Vraiment tu peux faire tout avec des granny squares et c'est assez simple. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos le pattern de granny square qui est un des plus faciles à faire. Vous n'avez même pas besoin de changer de couleur parce que souvent dans les granny squares on change beaucoup de couleur mais pour débuter vous n'avez même pas besoin de changer de couleur. Alors juste vous faites les trucs comme ça, c'est trop cool. Et si vous arrivez à un point où vous maîtrisez bien les granny squares, vous pourrez peut-être apprendre à lire les chartes des granny squares. C'est-à-dire je vais vous en mettre une ici pour que vous veuillez un peu de quoi il s'agit mais ça permet du coup de lire les patterns de granny squares sans avoir besoin de suivre une vidéo ou quoi. Ensuite ce qui est trop cool à faire c'est faire des vêtements genre le sentiment de porter sur toi un truc que tu as fait en crochet incroyable. Donc du coup je vais vous mettre dans la barre d'infos un pattern pour faire un t-shirt. C'est pas exactement le même en anglais et en français mais c'est à peu près la même chose. Ensuite si vous vous sentez de commencer à faire le point magic rings ou cercle magique. En fait c'est un point beaucoup plus compliqué quand on commence à faire pour débuter du coup de monter les mailles. Vous verrez. En vrai les premières fois c'est assez compliqué mais plus ça va facile. Pareil je vous mettrai dans la barre d'infos une vidéo pour faire un sous-verre avec des fleurs dessus. Ça paraît compliqué comme ça mais c'est vraiment facile. Quand vous avez pris un peu la main c'est vraiment très très facile et ça fait un résultat vraiment trop trop joli pour un truc qui est pas si compliqué à faire. Donc je vous met en barre d'infos c'est en anglais mais il y a des sous-titres en français. Ensuite si vous vous sentez de tenter l'ami gouloumi vous avez raison c'est trop bien. Alors attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'ami gouloumi avec de la laine chenille qui est une laine beaucoup plus fluffy qui est insupportable. Ça se casse, ça s'effile, insupportable. Je sais pas comment les gens font pour travailler avec ça. Moi je pète des câbles à chaque fois donc j'ai décidé de plus jamais l'utiliser. Bon courage à vous si vous voulez tenter la laine chenille moi j'ai... c'est fini. Je vous mettrai du coup dans la barre d'infos une vidéo en anglais pour faire des petits animaux trop mimi tout petits. Toutes les vidéos du coup d'ami gouloumi que je vous donnerai c'est sans couture parce que la couture c'est chiant quand on commence et en général. Mais si vous avez bien la couture et bah vous pouvez en faire encore plus. Donc les animaux trop mimi je vous montrais aussi des petits bonhommes avec des chapeaux. Mais alors trop trop chou c'est un pattern que j'ai beaucoup utilisé. Il est trop bien il est hyper facile c'est trop trop cool vraiment il n'y a pas de couture genre c'est trop mignon et vraiment j'adore. Donc ce pattern là et ensuite en français je vous mettrai le pattern de des petites grenouilles trop mignonnes là avec des longs bras et blop blop. C'est un pattern qui est trop trop cool à faire et que j'adore faire aussi. Et enfin on va parler des sacs. Alors avec les granny square vous pouvez faire des sacs je vais vous mettre du coup dans la barre d'infos un modèle pour pouvoir construire des sacs de n'importe quelle taille avec un certain nombre de granny square. C'est un petit sac qui est vraiment bien pour commencer parce que c'est vraiment très simple et ce genre de sac pour téléphone genre pochette pour téléphone qui se met autour du cou enfin autour des épaules etc. Je vous mets en anglais et en français et voilà pour les patterns. Je voulais aussi vous donner une chaîne qui s'appelle Amazing Page qui est en fait une chaîne anglophone qui fait des vidéos qui rassemblent plein de patterns différents pour certaines occasions pour certains trucs genre vraiment sur tous les thèmes. J'aimerais bien faire des vidéos comme ça mais j'ai l'impression que personne n'en voudrait. Bref donc c'est vachement cool pour trouver des idées de quoi crocheter. Je vous la mettrai aussi dans la barre d'infos. Et surtout au Pinterest vraiment Pinterest pour trouver des trucs que tu veux crocheter c'est trop bien. Bon voilà j'espère que je vous aurais aidé sinon n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vais essayer d'y répondre. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a donné envie de commencer le crochet parce que le crochet c'est trop bien. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez bien soin de vous, ne venez pas de prendre soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !